Sous-titres par Jérémy Diaz World Premiere Putain, les effets d'eau sont incroyables. C'est clairement pas du Elden Ring. Je me suis dit, ça pourrait être du Elden Ring, le DLC est une connerie comme ça, mais je me suis dit, non, l'eau est trop bien faite pour être du Elden Ring. De toute façon, les From Software, il y a toujours une génération de retard. Le problème avec ce genre de jeu, c'est que c'est visuellement incroyable, mais de loin. Mais quand tu commences à te rapprocher de près, toujours une... Alors que là, tu vois, c'est clairement pas la même chose, quoi. Attends, quoi ? C'est un Dian Erythral ? C'est un DLC roguelive ? Et attends, c'était un Spartan, ça, avec le casque ? Ça, c'est compliqué. c'est en gros c'est des tours et tu dois aller jusqu'à la centième tour ouais voilà c'est d'accord c'est un truc c'est que tu dois aller le plus loin possible jusqu'à ce que tu meurs et après tu recommences parce que clairement j'ai vu des soldats avec des casques romains et tout ça enfin un grec des oplites et mais j'aime bien la fin qu'ils ont mis avec le 2023 ok c'est pas fighters 2 oh attends non clairement pas oh c'est du gameplay bon niveau particules ça a de la gueule mais ça a toujours été le point fort de ce genre de jeu oh non en vrai d'accord c'est presque du photoréalisme mais en version animée c'est pas mal en vrai visuellement parlant ça a de la gueule sparking 0 attend mais donc c'est quoi behavior supermassive games hein donc c'est pas un jeu behavior voilà je suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'en suis j'y suis pour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501